on va continuer toujours avec le chapitre 3 circuit et puissance électrique partie 2 système triphasé ici on va traiter les puissances en triphasé on va commencer par les puissances en couplage étoile voilà nous avons notre couplage étoile ici nous avons notre réseau qui nous envoie trois lignes ou bien trois phases la phase 1, la phase 2 et la phase 3 vers notre récepteur triphasé qui est couplé ici en étoile donc le récepteur triphasé donc il est constitué des impédances z1, z2 et z3 et dans ce cas là on va travailler dans le cas d'un récepteur triphasé équilibré c'est à dire qu'on va supposer que z1 est égal à z2 est égal à z3 est égal à z et dans ce cas là donc on n'a pas besoin du fil neutre donc le récepteur triphasé est constitué de trois dipoles qui consomment les mêmes puissances puisqu'ils sont identiques ils vont consommer la même puissance sachant que la puissance consommée par un seul dipole elle est donnée par la puissance active qui va les donner par p égal à v fois i cosinus de phi donc c'est la tension au borne de l'impédance multiplié par le courant qui la traverse cosinus du déphasage entre cette tension et ce courant donc la puissance active ici donc p c c'est v i cosinus de phi donc comme p1 est égal à p2 est égal à p3 est égal à v i cosinus de phi puisqu'ils consomment la même puissance ils ont les mêmes valeurs efficaces les tensions ont la même valeur efficace les courants de ligne aussi ont la même valeur efficace et les déphasages aussi sont identiques la même chose pour la puissance réactive donc q1 est égal à q2 est égal à q3 est égal à v i sin de phi donc avec bien sûr phi c'est le déphasage entre la tension simple v et le courant de ligne i en appliquant le théorème de boucherot maintenant pour trouver donc la puissance totale consommée par toute la charge donc la puissance active totale elle est donnée par p1 plus p2 plus p3 donc ça va me donner 3 fois v i cosinus de phi donc la puissance active totale consommée par la charge triphasée c'est 3 fois v i cosinus de phi la même chose pour la puissance réactive q totale ça va être q1 plus q2 plus q3 qui est égal à 3 fois q1 donc ça va me donner 3 v i sin de phi pour la puissance apparente totale donc en appliquant le théorème de boucherot c'est p total au carré plus q total au carré racine donc c'est 3 fois v i cosinus de phi au carré plus 3 fois v i sin de phi au carré racine donc racine carré de cosinus carré plus sinus carré ça va me donner 1 il va me rester donc 3 fois v fois i au carré racine qui me donne donc tout simplement 3 fois v fois i donc en triphasé on travaille toujours avec les courants de lignes i et les tensions entre phases et les tensions composées u donc on sait que la relation entre la tension simple et la tension composée elle est donnée par v égale à u sur racine de 3 donc je remplace ici v par u sur racine de 3 donc je vais avoir donc racine de 3 qui va être simplifiée avec racine de 3 donc la puissance apparente elle va me donner racine de 3 fois ui donc s qui est égale à s totale c'est racine de 3 fois ui la même chose pour la puissance active je remplace ici v par u sur racine de 3 je vais obtenir la puissance active totale c'est racine de 3 ui cosinus de phi la même chose pour la puissance réactive totale donc je remplace v par u sur racine de 3 donc ça va me donner racine de 3 fois ui sin de phi donc le facteur de puissance on sait que le facteur de puissance cosinus de phi c'est la puissance active sur la puissance réactive c'est p sur s donc voilà ce qu'il faut retenir pour un couplage étoile la puissance active consommée par la charge triphasée le récepteur triphasé en étoile elle est donnée par racine de 3 fois ui cosinus de phi la puissance apparente elle est donnée par racine de 3 fois ui sin de phi et la puissance plutôt plus la puissance réactive la puissance apparente s elle est donnée par racine de 3 fois ui on passe maintenant à la puissance en couplage triangle donc la même chose on va travailler sur un système équilibré c'est à dire la même impédance partout donc j'ai z, z et z donc le récepteur triphasé est constitué de 3 dipoles consommant les mêmes puissances aussi donc dans ce cas là la puissance consommée par l'impédance z ici ça va être u12 fois j12 cosinus de phi entre u12 et j12 donc là il faut faire attention c'est la puissance active elle est donnée par u fois j cosinus de phi donc puisque la puissance consommée la puissance active consommée dans le premier dipole elle est égale à la puissance consommée dans le deuxième dipole elle est égale à la puissance consommée dans le troisième dipole elle est donnée par u fois j cosinus de phi bien sûr u c'est la valeur efficace des tensions composées et j c'est la valeur efficace des courants de phase cosinus de phi la même chose pour la puissance réactive elle est identique pour le 3 dipole parce que c'est un système équilibré et elle est donnée par uj sinus de phi avec dans ce cas phi c'est le déphasage entre la tension composée u et le courant de phase j la même chose on va appliquer le théorème de Bouchereau la puissance totale c'est la somme des 3 puissances qui va me donner dans ce cas 3u fois j cosinus de phi la puissance apparente totale c'est q1 plus q2 plus q3 qui me donne 3 fois u fois j sinus de phi la puissance apparente c'est la puissance totale au carré plus la puissance réactive totale au carré donc là c'est totale racine qui me donne tout ça au carré plus q total au carré il va me donner 3 fois u fois j donc la même chose donc on essaie toujours de ramener vers les tensions composées et les courants de ligne donc je vais essayer de remplacer j par le courant de ligne i et je sais que la relation qui lie le courant de phase j avec le courant de ligne i c'est j est égal à i sur racine de 3 donc je remplace un peu partout donc j par i sur racine de 3 et je vais obtenir la puissance donc totale consommée par cette charge triphasée couplée en triangle elle est donnée par racine de 3 fois ui cosinus de phi et la puissance réactive totale consommée par cette charge là c'est racine de 3 fois ui sinus de phi et la puissance apparente elle est donnée par racine de 3 fois ui le facteur de puissance cosinus de phi c'est toujours donc p sur s donc pour résumer qu'est-ce qu'on remarque donc quel que soit le type du couplage qu'il soit étoile ou bien triangle c'est-à-dire le couplage de mon récepteur on a toujours la puissance active qui est donnée par racine de 3 fois ui cosinus de phi donc à l'intérieur donc ce n'est pas la peine de regarder le type du montage donc on déduit directement que la puissance active c'est racine de 3 fois la valeur efficace de la tension composée fois la valeur efficace du courant de ligne cosinus de phi phi c'est le déphasage entre u et i la même chose pour la puissance réactive elle est donnée par racine de 3 fois ui sinus de phi et s elle est donnée par racine de 3 fois ui donc nous avons ici le triangle des puissances équivalents donc ça c'est la puissance totale consommée par le récepteur q c'est la puissance réactive ça c'est la puissance active ça c'est la puissance réactive en voltant p réactive et donc la somme vectorielle des deux c'est s donc s qui est égale à p au carré le module de s c'est p au carré plus q au carré racine le cosinus de phi c'est pi sur s et le sinus de phi donc si on veut calculer le sinus donc ça sera q sur s et la tangente donc c'est q sur p on va passer au relèvement du facteur de puissance en triphasé ou bien la compensation de l'énergie réactive ou bien tout simplement amélioration du facteur de puissance cosinus de phi donc c'est la même chose donc c'est les mêmes étapes qu'on avait vu en compensation d'énergie réactive en monophasé donc il faut revenir vers la vidéo explicative par rapport au relèvement du facteur de puissance en monophasé donc là on va commencer donc déjà pour rappel donc l'objectif d'améliorer le facteur de puissance donc c'est d'arriver donc nous avons un cosinus de phi qui est donc diminué et on veut l'améliorer c'est à dire augmenter ce cosinus de phi en diminuant donc l'angle phi on va commencer par le couplage des condensateurs en triangle voilà donc nous avons notre réseau les trois phases une, deux et trois donc nous avons ici notre récepteur triphasé donc je sais que la tension au banc d'un condensateur c'est U dans ce cas-là parce qu'il est relié en triangle donc je vois que la tension exercée sur un condensateur c'est la tension composée par exemple dans ce cas-là c'est la tension U31 la puissance réactive absorbée par un condensateur je sais qu'elle est donnée par moins C oméga fois la tension U au carré la puissance réactive absorbée par les trois condensateurs donc ça va être tout simplement trois fois QC1 c'est à dire trois fois l'énergie réactive d'un seul condensateur qui me donne trois moins trois c'est oméga par U au carré donc voilà le triangle des puissances donc le plus grand ici nous avons P plus Q qui me donne S donc c'est le triangle des puissances avant compensation et le petit triangle P plus Q' qui me donne S' sous un angle phi' c'est le triangle des puissances après l'ajout du condensateur c'est à dire après l'ajout de la batterie de condensateur c'est à dire après compensation donc l'objectif ici c'est de chercher la valeur de cette capacité du condensateur des condensateurs qu'on a rajouté pour améliorer ce cosinus de phi donc je rappelle ici qu'il faut donc revenir vers la vidéo explicative du relèvement du facteur de puissance en monophasé qui explique donc en détail donc l'objectif de l'amélioration du cosinus de phi donc on va résumer le bilan des puissances dans ce tableau nous avons ici la puissance active en watts la puissance réactive en volt ampère et là nous avons le facteur de puissance donc pour la charge seule c'est à dire avant insertion de la batterie de condensateur la charge elle consomme une puissance active P et elle consomme une puissance réactive Q qui est donnée par P tangent phi sous un cosinus de phi donc ce cosinus de phi qui est réduit et qu'on cherche à améliorer les trois condensateurs seuls donc ils ne consomment pas de puissance active P des condensateurs c'est 0 et la puissance réactive des trois condensateurs on a expliqué c'est moins 3C oméga Q au carré et donc cosinus de phi pour les condensateurs c'est 0 maintenant la charge plus les condensateurs c'est à dire après compensation elle va consommer une puissance active P prime qui est égale à P parce que donc le théorème de Boucherot qu'est-ce qu'il dit donc la somme des puissances la puissance totale c'est la somme des puissances c'est la puissance de la charge seule avec la puissance des trois condensateurs pardon des trois condensateurs qui est égale à 0 donc la puissance active après compensation elle ne change pas c'est toujours P la puissance réactive de la charge plus les condensateurs Q prime ça va être c'est à dire la puissance active réactive plutôt de l'installation charge plus condensateur après l'ajout des condensateurs donc ça va être Q l'ancienne puissance plus la puissance des condensateurs rajoutés qui est bien sûr négatif et donc là le facteur de puissance de l'installation donc ça devra être un cosinus de phi prime qu'on cherche à améliorer donc on cherche à avoir cosinus de phi prime supérieur à cosinus de phi c'est à dire phi prime inférieur à phi donc là tout simplement donc cette puissance une nouvelle puissance Q prime qui est égale à Qc plus Q donc je vais remplacer Qc par moins 3 oméga Cu au carré et je vais faire sortir C donc la valeur de la capacité ici donc C ça va être Q moins Q prime sur 3 oméga U au carré donc je remplace maintenant Qcp tangent phi Q prime c'est P prime tangent phi prime sachant que P prime est égale à P et la puissance de la charge plus les condensateurs elle ne change pas P sur 3 oméga U au carré et là donc je déduis la valeur de la capacité qu'il faut installer C'est P tangent phi tangent phi prime sur 3 oméga U au carré donc voilà la valeur de la capacité du condensateur qu'il faut rajouter en couplage triangle passons maintenant au couplage des condensateurs en étoiles donc voilà le couplage en étoiles donc ils vont être reliés par un point commun donc c'est la même chose ici sauf que donc la tension au bord d'un seul condensateur ce n'est plus la tension U composée mais c'est la tension simple V donc la puissance réactive absorbée par un condensateur donc QC1 ça va être moins C oméga et là ça va être V au carré au lieu de U au carré par rapport au couplage triangle donc avec V c'est U sur racine de 3 donc je remplace ici V par U sur racine de 3 et donc je vais avoir la puissance réactive absorbée par les trois condensateurs QC c'est 3 fois QC1 donc c'est 3 fois avec un signe de moins parce que c'est un condensateur donc il fournit du réactif donc ça va être moins 3 C oméga V au carré donc en remplaçant V au carré par U au carré sur 3 donc je vais avoir le 3 avec le 3 qui se simplifie donc il va me donner moins C oméga U au carré et donc là nous avons donc ce tableau là donc c'est la même chose ce qui change c'est juste la valeur donc de la puissance réactive pour les trois condensateurs là ce n'est plus moins 3C oméga au carré mais QC est égal à moins C oméga U au carré donc la même chose là donc je vais faire sortir le C qui est égal à Q moins Q prime sur oméga U au carré donc ça va me donner au final donc la capacité qu'il faut insérer en étoile pour compenser donc ce facteur de puissance de cosinus phi via cosinus phi prime ça va être P tangent phi moins tangent phi prime sur oméga U au carré donc là si on fait une comparaison entre le couplage des condensateurs en triangle et en étoile donc ici dans le tableau donc nous avons ici des condensateurs couplés en triangle nous avons ici le montage donc voilà pour le couplage en triangle donc le condensateur il va être soumis à la tension entre phase U donc chaque condensateur il va être soumis à une tension composée on couplage étoile donc chaque condensateur il va être soumis à la tension simple entre phase et neutre donc c'est ça la différence entre les deux donc là nous avons le condensateur il est soumis à une tension entre deux phases et là il est soumis à une tension entre phase et neutre donc la valeur de la capacité on avait trouvé pour le couplage triangle donc la capacité en triangle elle est donnée par P tangente phi moins tangente phi prime sur trois fois oméga U au carré U au carré U c'est la tension à la tension composée et on avait trouvé pour le couplage en étoile la valeur de la capacité en couplage étoile elle est donnée par P tangente phi moins tangente phi prime sur oméga U au carré donc la différence entre les deux c'est ce trois là c'est à dire la relation entre la capacité en couplage triangle et la capacité en couplage étoile elle est donnée par donc la capacité en triangle c'est la capacité en étoile divisé sur trois et la capacité en étoile c'est trois fois la capacité en triangle donc de là donc je déduis que le couplage triangle des condensateurs c'est à dire celui-là est plus avantageux car leur capacité est trois fois plus petite qu'en couplage étoile donc là le couplage en triangle la capacité elle est trois fois plus petite qu'en couplage étoile donc plus la capacité est grande plus le condensateur est volumineux et onéreux c'est à dire il est plus cher et il prend plus de volume cependant donc il faut faire très attention il faut s'assurer que le condensateur choisi en triangle peut supporter la tension entre phase U c'est à dire une fois qu'on a calculé la valeur de cette capacité en triangle il faut s'assurer qu'elle supporte donc la tension entre phase c'est à dire qu'on a calculé l'on a calculé